Si je vous dis hiérarchie, vous pensez à Et si je vous dis niveau de conscience, vous voyez ça Alors oui, ok, je vous l'admets, aujourd'hui, les hiérarchies, elles n'ont pas le vent en poupe Il y a même beaucoup de gens qui ont tendance à les rejeter complètement Ils disent que non, tous les points de vue sont valables et égaux Les entreprises ou les organisations, elles devraient être faites sans chef Et tout le monde devrait avoir le même pouvoir de décision On est horizontal et on arrête d'être vertical Alors que pourtant, les hiérarchies, elles se présentent partout Et même à l'ordre naturel, et les ignorer, c'est simplement ne pas voir le monde tel qu'il est Laissez-moi vous donner des exemples La première hiérarchie la plus évidente à laquelle on pourrait penser C'est simplement la hiérarchie naturelle C'est-à-dire qu'on a d'abord un atome Et à un niveau supérieur, on a donc les molécules Et puis ensuite, on a plusieurs molécules qui se mettent ensemble Et ça donne une cellule Et vous voyez bien que ce n'est pas simplement plusieurs molécules qui, mises ensemble, donnent une cellule C'est plusieurs molécules et un truc en plus qui vont donner à la cellule ses capacités vivantes Et ensuite, plusieurs cellules ensemble vont créer un tissu Qui va avoir des fonctionnalités bien spécifiques Et plusieurs tissus ensemble, avec un petit truc en plus, vont donner un organe Et plusieurs organes vont donner un organisme Et plusieurs organismes vont donner un écosystème Et on se rend bien compte que tous les niveaux ne se valent pas Il y a toujours un truc en plus, une sorte de pulsion évolutionnaire Qui sépare le niveau précédent du niveau suivant Mais on reviendra là-dessus dans un instant Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est par exemple Esclavage, ségrégation, puis droit civil On se rend bien compte que par exemple, dans cet exemple précis On passe d'une perspective égocentrique Non, je vais que m'intéresser à mon bien-être Et je vais avoir des gens qui vont y contribuer Parce que c'est le plus important A une perspective ethnocentrée Donc non, il n'y a que mon peuple qui est plus important que les autres Donc c'est pour ça qu'on va prendre mon peuple, les blancs Et on va pratiquer la ségrégation pour mettre les autres peuples ensemble Parce qu'eux, ils sont inférieurs Donc on va leur donner moins de droits A une perspective mondocentrée Et si, tous les humains avaient la même valeur Et on leur donnait des droits universels Comme vous pouvez le voir, entre ces trois niveaux, il y a une hiérarchie Qu'elle soit chronologique, puisque ces niveaux sont apparus à des temps différents dans l'histoire Mais également d'un point de vue éthique Et du nombre de personnes qu'elles intègrent dans leur fonctionnement Allez, une petite dernière juste pour le plaisir L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte Et bien en enfance, c'est Je fais ce que disent papa et maman Puis je fais ce que me disent mes amis du lycée Et je me rebelle contre papa et maman Puis j'agis selon mes propres critères En tant qu'adulte responsable De quoi se rend-on compte quand on analyse ces trois hiérarchies ? Et bien à chaque fois, le niveau suivant transcende et intègre le niveau précédent Par exemple, on comprend bien comment une cellule transcende une molécule Il y a plus de profondeur, il y a plus de complexité Et on voit bien également comment une cellule intègre des molécules C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de différent Mais on a besoin des molécules pour construire des cellules De même, entre esclavage, ségrégation et droit civil Le niveau supérieur transcende le niveau inférieur Par exemple, les droits civils sont évidemment plus intégraux Plus profonds, plus complexes, plus vivants, plus éthiques Ou je ne sais quoi que la ségrégation Mais on intègre la perspective qu'on avait Durant la ségrégation Dans les droits civils, dans le sens où Non seulement on s'intéresse à notre peuple Mais on s'intéresse à plus large que notre peuple A tous les humains Donc on s'intéresse à notre peuple et à plus que notre peuple On a des molécules, mais on a plus que des molécules Donc en fait, dans ces hiérarchies Il y a bien un niveau supérieur et un niveau inférieur Et le critère qui va classer ces hiérarchies Ça va être la profondeur Concrètement, combien de niveaux ont été transcendés et intégrés Pour arriver à là où on en est aujourd'hui Par exemple, une carotte a moins de profondeur qu'un âne Parce que l'âne a mangé la carotte Donc typiquement, d'un point de vue éthique environnemental C'est plus intelligent de manger que des carottes Que des ânes pour détruire le moins de profondeur dans son environnement Bref Et c'est là qu'intervient un concept philosophique que j'adore Qui a été théorisé par Arthur Konsler dans son livre A Ghost in the Machine Qui s'appelle les holons Un holon, c'est quoi ? C'est un tout parti Nous par exemple, les humains, on est des holons Et oui, puisqu'on est à la fois un tout Bah oui, on intègre des cellules, des organes, des tissus, etc Pour maintenir notre fonctionnement Et on fait également partie d'un tout Le tout qui peut être notre communauté Ou bien l'ensemble des humains Ou bien la biosphère En réalité, le terme le plus juste Ce serait de dire qu'il existe des holarchies Et donc ce concept de holon et de holarchies Qu'a créé Arthur Konsler Il implique énormément de principes que je ne vais pas détailler ici Mais ils sont par exemple de l'ordre de Chaque holon cherche à toujours atteindre un niveau De complexité supérieur Et qu'ensuite, le processus pour atteindre le niveau supérieur C'est de l'ordre de Différenciation Transcendance Intégration Par exemple, si on reprend l'exemple de l'adolescence Je me rends compte que les valeurs de mes parents Me correspondent pas Je quitte ces valeurs-là Je m'en différencie Rejet complet Puis ensuite Transcendance Quelles sont mes nouvelles valeurs Oh bah en fait j'ai envie de fumer de la huile Boire des coups avec mes potes Et ensuite l'idée c'est d'intégrer le niveau précédent Ou du moins de pas le rejeter Et de dire Oh il est nul, il est nul, il est nul Ok bon, j'ai conscience que cette première partie de vidéo Était assez complexe Mais là faut se dire que je résume Deux livres en seulement 5 ou 10 minutes Maintenant que vous connaissez un peu les concepts De holarchie, de hiérarchie, etc Intéressons-nous à une holarchie en particulière Qui est celle des niveaux de conscience On en a déjà un petit peu parlé Elle passe de égocentrique Concrètement, l'échelle du niveau de conscience Ça s'intéresse à qu'est-ce qui est de plus important pour nous Ou plutôt, qu'est-ce qu'on va inclure dans notre réflexion Au niveau égocentrique, c'est moi, c'est je Au niveau ethnocentrique, c'est nous Ma tribu, mon clan, ma religion Au niveau mondocentrique, world centrique Ça va être nous tous, tous les êtres vivants On va avoir des considérations peut-être féministes Sociales, antiracistes Et ensuite on a un niveau cosmocentrique Qui serait plutôt de l'ordre de tous les êtres sensibles Je m'intéresse à tout ce qui est vivant Je protège la nature Et j'ai conscience que je fais partie d'un écosystème Et je vais essayer d'améliorer par mon action Et attention, pour complexifier encore un tout petit peu cette vidéo Il faut se dire que cette échelle de valeur là En réalité, elle se déroule dans les 4 cadrans Qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la série de Ken Wilber Si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir tout de suite Dans le beau par exemple, on va avoir donc notre développement moral C'est ce qu'on vient d'expliquer De jeu, à nous, à nous tous, à tous les êtres sensibles Mais pendant qu'on suit ce chemin de développement là Dans le beau, et bien en réalité dans le vrai collectif Dans le cadre inférieur droit Et bien on va changer par exemple de système politique On va passer du gang, égocentrique A la royauté, ethnocentrique Dieu, ma patrie A la démocratie Tout le monde a le droit de vote A quand on a une perspective plutôt cosmocentrique Peut-être des théories d'auto-agencement Ou bien des nouveaux moyens de distribution comme internet Bon j'avoue le dernier point, je suis moins sûr Mais c'est marqué nulle part, c'est moi qui viens de l'inventer Et dans le bon, pareil, nos valeurs partagées changent On passe de la loi du plus fort à la loi du divin A une sorte d'empathie et ainsi de suite Et ainsi de suite Ok ok On a donc vu qu'il existait des hiérarchies On a défini ce que c'était qu'une holarchie On a ensuite dit, à partir de cette définition là Qu'il existait une hiérarchie Qui classait des niveaux de conscience Ces niveaux de conscience, ils passent de Égocentrique à ethnocentrique À mondocentrique À worldcentrique On a ensuite dit que ces niveaux de conscience Ils se tradivisaient dans différents cadrans Et que ça donnait différentes choses dans chaque cadran Maintenant la question que vous pouvez vous poser c'est Mais ça paraît un peu simpliste comme représentation Est-ce qu'en réalité en tant qu'humain On évolue de manière uniforme ? Est-ce qu'un jour je vais me réveiller en me disant Oh tiens, je suis mondocentré Et bien non, absolument pas Et c'est là que viennent intervenir les lignes de développement Par exemple, vous pourriez avoir une ligne de développement collective Super avancée En gros être super brillant intellectuellement Mais avoir des lignes de développement Sur vos valeurs morales, émotionnelles, d'empathie À absolument zéro Et auquel cas, vous seriez un psychopathe criminel de génie Et justement, je vous ai parlé là actuellement De quatre lignes de développement En réalité, il en existe énormément Qui se traduisent dans les quatre cadrans Il y a par exemple la ligne de la cognition Des besoins, de l'identité, des valeurs De l'émotion, de l'esthétique, de la morale De la kinesthésie, de la spiritualité Des relations interpersonnelles Bref, il y en a énormément Il faut se dire que chacune de ces lignes de développement Répond en réalité à une question Par exemple, pour la cognition De quoi est-ce que j'ai conscience ? Pour les besoins De quoi est-ce que j'ai besoin ? Pour l'identité, qui suis-je ? Pour le développement moral Ce que le criminel de génie n'avait pas par exemple C'est quelle est la juste chose à faire ? Pour la ligne esthétique, qu'est-ce qui est beau et matière ? Est-ce que vous y êtes sensible ou non ? Et on peut donc représenter toutes ces lignes de développement Sur un psychographe intégral Qui prend en compte toutes ces lignes Par exemple, si on prend un activiste environnemental Il aura probablement une ligne morale Et une ligne cognitive super avancée En revanche, ces lignes de développement Spirituelle, émotionnelle et interpersonnelle Seront probablement relativement faibles Et c'est à ce moment-là que je vous encourage A mettre pause dans la vidéo Pour faire votre propre psychographe Ça peut être super intéressant De vous classer sur les différents critères Que j'ai abordés précédemment Et ceux qui sont afflués sur votre écran Et surtout, c'est super important D'être relativement humble Par rapport à son avance Ou son retard Sur ces lignes de développement Puisque justement, ça nous montre bien Que même si on est super en avance Sur une ligne cognitive On peut être super en retard Sur une ligne interpersonnelle Et ça nous amène un petit peu à l'humilité Mais si on prend de la hauteur Est-ce qu'on peut arriver à trouver Un dénominateur commun Entre tous ces niveaux et ces lignes ? Eh bien oui Ce point commun C'est la conscience elle-même La conscience, c'est pas une ligne de développement À part entière Mais c'est l'espace dans lequel Ces lignes de développement évoluent C'est également l'unité qu'on va prendre Pour mesurer ces différentes lignes de développement Pour représenter ça un petit peu concrètement C'est comme si la conscience C'était une montagne On a plein de chemins Qui montent en haut de cette montagne Chaque chemin C'est donc une ligne de développement La montagne c'est la conscience C'est donc l'endroit Sur lequel se développent Ces lignes de développement Elles progressent Vous grimpez sur chaque chemin en permanence Vous pouvez parfois même tomber Et à chaque instant Si on mesure et qu'on prend une photo De chacune des lignes de développement De chacun des chemins Qui mènent vers le haut de cette montagne Que vous êtes rendu à un tel niveau d'altitude Et donc si on vous pousse cette image jusqu'au bout Ça veut dire qu'on peut mesurer Votre progression sur chaque ligne de développement Grâce à une unité globale et commune Qui est donc l'altitude Ok mais vous pouvez bien imaginer Qu'on n'utilise pas les mètres Pour mesurer le niveau de conscience Dans une ligne de développement Mais qu'on va utiliser en réalité Un spectre de couleurs C'est beaucoup plus beau d'ailleurs Ce spectre le voici Et il faut bien vous dire Que votre psychographe intégrale En fait ça va être un mélange d'altitude Sur chaque ligne de développement Un mélange de couleurs Par exemple vous pourriez très bien avoir Des capacités cognitives turquoises Avec des valeurs ambres Des besoins verts Un développement moral rouge Des capacités kinesthésiques magenta Une intelligence émotionnelle bleu vert Et une spiritualité orange Ce psychographe par exemple C'est l'exemple d'un paraplégique Sociopathe Brillant Mais fondamentaliste Ok maintenant qu'on a dit tout ça Il y a une ligne de développement Qui est vraiment super intéressante C'est celle de la vision du monde Mais comme cette vidéo Est déjà trop longue Et trop complexe J'ai décidé de la séparer en deux vidéos Alors la semaine prochaine Il y a une vidéo qui sort Sur un outil qui s'appelle La spirale dynamique Et qui justement A défini des sortes de niveaux De vision du monde On en parlera la semaine prochaine Si vous voulez y avoir accès Dès maintenant et gratuitement Cliquez sur le premier lien Dans la description Laissez moi votre email Et vous aurez accès A toutes les vidéos de cette série Il y en a 7 au total Là c'est seulement la deuxième Sur l'approche intégrale Et Ken Wilber Vous y avez accès Dans un espace de formation personnalisé Comme ça vous avez pas Les distractions de YouTube Pas de pub C'est génial Sinon vous pouvez vous abonner Pour ne pas manquer la vidéo La semaine prochaine Et si vous regardez cette vidéo Longtemps après sa date de parution C'est que l'autre vidéo Est déjà disponible Sur ma chaîne YouTube Et vous pouvez simplement Aller dans ma playlist Qui s'appelle Approche intégrale Ken Wilber Merci beaucoup Pour votre attention J'espère que tout est clair N'hésitez pas à vous refaire la vidéo Deux trois fois Pour être sûr que vous avez bien compris Moi je vous souhaite Une excellente journée Salut